J'espère que vous allez bien, on va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 juin. On va regarder ce qu'il en est dans différents domaines. Avant de commencer le domaine, on va se concentrer sur le dos du paquet, on a l'étoile. L'étoile, ça incarne la protection, la chance. On peut voir aussi que durant la première semaine, il y a des choses qui vont se mettre en place concernant un projet que vous avez pu peut-être décider ou penser entre janvier et février, fin janvier, début février. On vous dit de juste faire attention parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'opposer à ce projet mais vous avez quand même toutes les possibilités d'être, si vous mettez les choses au carré, d'être dans l'énergie d'abondance et de réussite. Donc ça c'est le positif. Alors, regardons ensemble l'éclaircissement ici avec le tarot du Rider-Waite. On a 7 de bâton, roue de fortune, reine de bâton, 3 de coupe et le chariot. Alors, si je veux me positionner d'un point de vue astrologique, il y a Jupiter pas très loin et avec Jupiter, on passe dans un nouveau cycle. On saisit une chance à venir. C'est fini de persévérer sans but. Vous allez pouvoir réussir. Vous allez avoir un excellent conseil. Il y aura vraiment quelque chose à fêter grâce à cette influence de Jupiter. Vous êtes aussi, à partir du 6 juin, dans une nouvelle lune. On va passer en nouvelle lune. Donc on quitte votre nouvelle lune, les taureaux, et on va passer en nouvelle lune du Gémeau. Donc là, ça peut vouloir dire qu'au niveau boulot, job, ça bouge. Ouais, clairement ça bouge. Pourquoi ? Parce qu'on voit que vous ramez depuis trop longtemps, dans un univers un petit peu compliqué, et vous voulez passer à autre chose. Pour certains, vous avez envie d'avoir plus de responsabilités, que l'on vous fasse confiance, mais vous avez l'impression que c'est toujours difficile. Pourtant, il y a un excellent sens de l'organisation, et vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous permettre de décoller très rapidement, et d'une façon étonnamment agréable, je précise. Alors, maintenant si je veux tout lire. On sent qu'il y a des choses à passer. Il y a des choses à passer, des moments importants. Sur ces événements importants, on peut sentir que vous avez le soutien d'une femme. Une femme qui peut agir presque comme une mère pour vous, qui va vous aider à réussir. Pour moi, je pense que vous allez réussir une épreuve, entre guillemets, avec succès. Un challenge, le terme challenge plutôt qu'épreuve. Vous allez même peut-être pouvoir le fêter. Avec des proches, il y a quelque chose d'agréable. Et sur cet événement fêté, ce que l'on ressent surtout, c'est que vous allez pouvoir après vous reposer, repartir, prendre un petit peu des vacances, et repartir de plus belle. Il y a vraiment des choses agréables ici à noter. Ok. Donc il y a un sentiment de soulagement. Vous vous dites, il y a une réussite en plusieurs parties, j'ai réussi une première partie. Donc au niveau de ça, ça c'est le top. On a des bâtons. Cède de bâtons, reine de bâtons. Ça peut parler de travail, ça peut parler d'activité. Donc effectivement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à passer. Il y a aussi ce sentiment, et ça c'est très fort, dans ce sentiment de réussite, c'est que finalement, il y a un côté aussi où vous êtes empathique, vous êtes humain, vous êtes apprécié. Et d'ailleurs, c'est ça qui va faire la différence. D'une façon étonnante, ça va faire la différence parce que vous allez penser aux autres. Des fois, on se dit, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, etc. Et là, je vous promets que ça va être le contraire. Au contraire, c'est du ultra, ultra positif. On a des arcanes majeures. Donc, la roue de fortune et le chariot. Ça, c'est les arcanes. Donc là, il y a un nouveau but, un nouvel objectif de vie. D'ailleurs, je pense que vous allez droit vers cet objectif de vie. Le vent vous a mené dans un prémice vers tout ça. Et là, c'est vrai que vous y allez à fond. Ça a été un petit peu laborieux. Vous ne voyez pas vraiment ce qu'il en était. Ou alors, vous avez un objectif, mais ça fait longtemps que vous essayez d'avancer. Mais là, ça y est. Vous avez le vent qui souffle ici en votre faveur. Et vous avez aussi des femmes très positives qui vont vous aider. Donc, super bon décollage, entre guillemets. Super top. On a deux personnages. La reine de Denier et le chariot. Donc là, pour le moment, j'ai aussi ce sentiment que vous allez être plutôt d'humeur festive. Il y a quelqu'un de très joyeux, plutôt féminin. Qui va vous donner un bon conseil. Qui va vous permettre d'aller de l'avant. De foncer, d'évoluer. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. On a deux sept. Sept avec le bâton. Sept avec le chariot. Sept et sept, ça fait quatorze. Quatorze, c'est une énergie, bien sûr, de tempérance. Donc, quand je parle d'énergie de tempérance, j'ai l'impression que tout ce qui est lié au domaine, à la vie privée, au foyer, c'est vrai que vous faites aussi attention. Il y a ce côté aussi où finalement, vous avez parfois ce sentiment de marcher un peu sur des oeufs. Mais il y a aussi ce côté où vous êtes quelqu'un de persévérant et d'endurant. Et pour vous, de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi que vous choisissez, vous n'avez pas envie de vous ennuyer dans quelque chose de bien précis. Vous êtes fait pour évoluer, vous êtes fait pour foncer. Voilà ce qui ressort. On voit aussi qu'il y a une colère qui peut se calmer. Parce que vous pourriez un petit peu être en colère parce qu'il faut toujours avancer, avancer, avancer. Vous avez l'impression de ne pas vous stabiliser. Alors, au niveau affectif, c'est bon, il y a des rencontres amicales, il y a la fête, il y a tout ça. Mais après, au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a ce sentiment. On vous donne des conseils, vous suivez les conseils, mais vous avez l'impression que votre chemin ne s'arrête jamais. Avec la roue de fortune, on va vous dire que vous allez passer à un nouveau cycle. Vous allez enfin comprendre pourquoi vous avez dû passer par tous ces chemins qui finalement vous ont quand même également énervé. Donc là, vous allez comprendre un cheminement. Et c'est vraiment du positif. On peut parler aussi d'une déclaration d'amour. Donc, il est vrai que vous étiez face à une personne très entêtée au niveau des sentiments. Ou alors, il y avait toujours ce sentiment qu'il y avait une barrière entre vous. Donc, ce sentiment un petit peu compliqué qu'on peut ressentir ici. Mais ce qui est positif, c'est que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train d'évoluer. Il y a une personne qui se déplace, qui est guidée vers ses émotions, vers vous. D'une façon, même vous, vous n'y pensez pas. Et c'est une personne qui se déplace. Peut-être, il y a une ville, il y a quelque chose d'important. Une déclaration d'amour dans une ville. Enfin, il y a quelque chose qui ressort et qui va du coup vraiment vous plaire. Vous allez apprécier, vous sentir également apprécié. Ça, c'est très important. La carte centrale, c'est la reine de bâton. Donc, qu'est-ce que moi je note ? Ce que moi je note ici, c'est qu'il y a un nouveau décollage. Ça, c'est important. Et vous savez qu'il y a quelque chose à fêter. Vous savez qu'il y a quelque chose à fêter. Pour vous, il y a peut-être une femme qui est d'excellents conseils. Vous avez envie que cette femme soit de la fête. Par contre, c'est vrai que la seule chose qui pourrait vous manquer dans cette énergie, c'est celle d'un homme qui est important pour vous. Voilà. Pour avoir plus de dynamisme. Je ne sais pas, ça peut vous causer. Alors, on regarde maintenant l'oracle du Béline. Donc là, on a vol-perte. Donc, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a des choses à éclaircir. Peut-être que vous pouvez douter sur l'honnêteté d'une personne. Vous doutez sur ce que l'on dit. Est-ce qu'on ne manipule pas ce que l'on dit ? Voilà, il y a des réflexions. L'étoile de la femme. Alors, ça va parler d'une femme. Des paroles d'une femme. Voilà, vous réfléchissez à tout ça. Clairement. C'est une femme qui, a priori, peut vous proposer de l'abondance, du bonheur. C'est des belles promesses quand même. Mais, vous avez l'impression qu'on vous promet beaucoup de choses. Mais, au final, on vous met un stop. Pourquoi ? Ah, ça va. Il y a la destinée. Donc, c'est votre destin. Vous devez passer par ce chemin-là. Parce que la destinée, le hasard. Le hasard fait bien les choses, en fait. Peu importe si on veut vous bloquer dans une situation ou pas. Le destin se retourne toujours ici en votre faveur. Et c'est vraiment du positif. Donc, là, il y a Mercure. Il y a la communication. Alors, faites juste attention à tout ce qui est communication au niveau financier. Évitez de parler de votre vie, vos finances, etc. Ça ne regarde personne, clairement. Autre chose aussi. Il y a une femme qui est très importante dans votre parcours de vie. C'est quelqu'un qui peut vous donner toute l'énergie pour continuer quand on vous incite à renoncer et à dire stop. Alors, je vais compléter les cartes ici du Bélin avec l'oracle des miroirs. Il y en a cinq, il y en a cinq dessous. Donc, je complète. Alors, ça, l'étoile de la femme, ça représente toutes les énergies, les émotions. J'ai l'impression que vous essayez de prendre de la distance par rapport à vos émotions, à vos énergies. Vous essayez d'avoir un certain contrôle. Ici, on a la corne d'abondance. Donc, avec la corne d'abondance, c'est l'abondance. Donc, oui, vous êtes dans une période de protection et de chance. Procès. S'il y avait un procès ou alors tout simplement on vous a dit non, même au niveau des émotions, vous allez avoir un cadeau. La vie va vous faire un beau cadeau. Voilà. D'une certaine manière, on ne peut pas aller contre le... Il y a quelqu'un qui va aller contre le destin en vous mettant parfois des bâtons dans les roues. Cette personne ne peut rien faire. Vous avez même une ouverture. Regardez, on a la clé. Et là, on a une clé qui ouvre. C'est marrant. Il y a réellement une ouverture qui s'offre à vous. Et avec le hasard, c'est la période de chance. Cette période de chance qui tardait à venir arrive enfin. Et il va se présenter à vous tel un véritable cadeau. Je voulais quand même lire en colonne. Parce que parfois, bien sûr, on a toujours des événements supplémentaires. Donc, avec le set de bâtons, on peut avoir parfois... Comment dirais-je ? Un contexte un petit peu hostile. Je ne vais pas vous mentir. Donc, c'est peut-être une femme aussi qui ne vous facilite pas la tâche. En vous mettant toujours à distance de certaines choses. Ou en vous mettant une personne à distance. Ou une situation à distance. Donc, voilà. Une femme qui ne facilite pas la tâche. Avec la roue de fortune, on voit que peu importe ce que veut cette femme, vous, vous allez réussir. Vous allez vous élever. Vous êtes, de toute façon, on se sent bien ici dans une période de chance. Vous allez retrouver le bonheur, l'abondance. Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Il y a ce côté aussi où le destin va vous mettre une personne qui est très importante pour vous sentimentalement. Avec qui vous allez pouvoir vous élever. Il y a beaucoup de... Peut-être une personne en particulier. On va dire peut-être une femme qui s'est opposée parfois à votre union. Mais la vie vous prépare un beau cadeau. Bah oui, parce que vous avez la chance. Donc, profitez-en. Ici, à partir du droit de couple, la destinée est l'ouverture. Il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose à fêter. Peut-être même, pourquoi pas, en famille. Ouais. Et vous allez vraiment avoir une ouverture. Et c'est une belle leçon de vie que vous allez avoir. C'est magnifique. Chariot, hasard, retard. Donc ici, il y a une nouvelle envolée. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles connaissances. Il y a aussi une prise de conscience très importante sur le plan spirituel. Vous allez vous rendre compte de la chance. Finalement, vous allez vous rendre compte vraiment pourquoi, là, j'ai déjà dit, pourquoi les choses ont pris du retard. Alors, message des anges pour vous. Et mes amis, les taureaux. Intervention divine. Bah voilà. Si on ne parle pas de chance, on a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. C'est ce qu'on vient de dire. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Donc, c'est ce qu'on a rappelé. En plus, on a, comme je vous l'ai dit, on a l'étoile qui symbolise vraiment la protection. Donc, voilà. Je suis heureuse de vous faire ceci. Beau tirage. Donc, j'espère que mon tarot, mon béline et mon oracle vous ont plu. J'ai mis, voilà, trois styles différents. Et je vous souhaite bien sûr une très très belle semaine. Et à la semaine prochaine.